Comme coup bas, coup fourré de la campagne, manien président. RMC, bourg d'indirect, manien président. Charles, nous commençons avec François Fillon qui présentait hier son programme économique. La presse était convoquée à 11h précise au QG du candidat. Tout était prêt, la scène, le pupitre, seul problème, la date affichée sur ce pupitre, le 13 mars 1017. Oui, 1017, un petit millénaire de retard. La boulette a été rapidement corrigée quelques instants avant l'entrée en scène du candidat. Une fois le pupitre modifié, François Fillon a pris la parole. Mon programme tient en trois objectifs. Libérer, protéger, réconcilier. Libérer, protéger, réconcilier, ça vous dit peut-être quelque chose. Souvenez-vous, en novembre dernier, Emmanuel Macron annonce sa candidature. Je veux libérer l'énergie et dans le même temps, je veux protéger les plus faibles. Nous avons des Frances aujourd'hui à réconcilier. Oui, ce sont les mêmes mots, libérer, protéger, réconcilier. On peut même les mélanger, ça marche très bien. Mon programme tient en trois objectifs. Libérer l'énergie et dans le même temps, je veux protéger les plus faibles. Nous avons des Frances aujourd'hui à réconcilier. Voilà, l'un et l'autre sont un peu plus compatibles en tout cas sur la communication. Bien, cette conférence de presse de François Fillon a suscité des réactions imagées. Oui, dans le camp Hamon, on a choisi de faire référence aux affaires avec le porte-parole Olivier Faure. François Fillon qui en réalité a un programme en forme de costume sur mesure pour les plus riches. Le costume sur mesure, jolie référence à l'affaire des costumes. Pas mal du tout. Mais dans le camp Mélenchon, on a choisi l'option musicale avec Alexis Corbière. C'est un programme qui est profondément brutal, antisocial. Vous savez, c'est presque un groupe de rock des années 80. Quand on l'écoute, c'est antisocial, tu perds ton sang-froid. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Vous aurez reconnu presque dans les années 80. C'est l'option choisie dans le camp Mélenchon. Musique toujours avec les préoccupations du secrétaire d'État André Valigny. Oui, dans notre série, les ministres ont un peu de temps en ce moment. Après Jean-Vincent Placé en boîte de nuit, voici André Valigny et son combat pour la langue française à l'Eurovision. L'an dernier, André Valigny était chargé de la francophonie et avait déjà dénoncé le fait que le français Amir chante en anglais. Cette année, André Valigny a changé de poste. Il est en charge des relations avec le Parlement. Et vous le savez, en ce moment au Parlement, c'est un peu calme. André Valigny a donc le temps de se consacrer à sa vraie passion, l'Eurovision. Et cette année, c'est Alma qui représentera la France. Alma qui chante en français, mais Alma a eu le malheur d'ajouter deux phrases en anglais dans son refrain. Et là, c'est le drame. André Valigny a sévi immédiatement sur Twitter. Stop à l'anglicisation. Face à la mondialisation anglicisée, la francophonie est une force. Quatre tweets hier. À chacun ses priorités en ce moment. Merci Charles, il est 8h27, Louis Alliot, le vice-président.